Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec en direct du salon Batibo 2017 sur le stand de chez Neff avec Pierre. Bonjour Pierre, voilà. Pierre est un spécialiste des électroménagers Neff, c'est d'ailleurs lui qui s'occupe de nous au magasin. Alors on est venu voir uniquement les nouveautés. Expliquons tout d'abord la première chose ici, on va voir un tiroir sous vide. Effectivement, on a une toute grande nouveauté ici chez Neff cette année-ci, qui est donc un tiroir de 14 cm de haut, dans lequel on peut aller jusqu'à 10 kg de nourriture. Le principe est très simple, c'est un tiroir sous videur, vous allez faire le vide d'air dans les conserves ou dans les sacs en plastique que vous pouvez à peu près utiliser, dans le surgélateur, congélateur directement ou dans le four à vapeur. Donc c'est donc un produit qui existe déjà dans la gamme de tous les jours en électroménager, donc des sous videuses, mais vraiment mis dans l'encastrable à ce moment-là. Dans l'encastrable, toujours disponible, toujours prêt à fonctionner, intégré dans la cuisine équipée des consommateurs. Alors au niveau de l'encastrement, on voit qu'on est sur le même principe qu'un chauve-plat, c'est vraiment le même principe, donc on pose bien le four dessus. Absolument. Il n'y a pas besoin de planche entre les deux. Non, l'appareil du dessous sert de support pour l'appareil qu'on met au-dessus. Et bien sûr, les fours à vapeur ont été adaptés avec le programme pour cuisson sous vide. Ok, donc on met sous vide à ce moment-là, on met son magret de canard par exemple avec toutes ses préparations, on met tout ça sous vide et on met dans le four à ce moment-là avec la cuisson sous vide. Avec la cuisson sous vide, qui est un nouveau programme prévu dans tous les fours vapeur nef. Alors, si par exemple les gens ont déjà un four nef qui n'a pas la cuisson sous vide, par exemple. Alors, à ce moment-là, il faut prévoir de cuire dans le four à basse température, 60 à 80 degrés. Ok, alors on parle d'un four normal ou d'un four vapeur, on peut faire les deux à ce moment-là. On peut faire dans un four normal, mais pas plus que 80 degrés. Ok, parce qu'on a déjà beaucoup de clients qui ont nef, qui sont d'ailleurs très contents de leur nef, qui voudraient investir dans un sous vide, mais ils ne sont pas coincés, ils ne doivent pas racheter un four forcément. Ils ne doivent pas racheter un deuxième four absolument. Magnifique, passons à la deuxième nouveauté. Alors, une fois ici, Thomas nef est précurseur parce qu'il sort pour la première fois sur le marché belge des hôtes décoratives de couleur. Ce sont des hôtes en verre, sur lesquelles on peut venir mettre ses magnètes et ses aimants pour mettre ses recettes et on peut écrire le fût. La liste de course, par exemple, directement sur la hôte. Ok, mais alors attendez, il y a quelque chose que je ne vois pas. Il n'y a pas d'évacuation dans ce type de hôte ? Alors, celle-ci n'a pas d'évacuation puisqu'on les a montées en recyclage. Ok, donc elle est disponible en deux versions ? Elle est disponible en trois versions. Alors, avec évacuation, avec cheminée, en recyclage avec cheminée ou en recyclage sans cheminée. Ok, recyclage avec la cheminée, on doit mettre le cleaner filter comme d'habitude qui est disponible dans le catalogue. Voilà, le cleaner traditionnel que tu connais très bien et qui est au magasin. Alors, je vois ici, donc on voit bien le filtre en dessous et la rage LED, on est bien d'accord. Maintenant, je trouve, et dis-moi un peu si je me trompe, mais je trouve que l'aspiration est très petite. Là, quand je le vois installé sur l'attaque, je vois que si on cuit, par exemple, ici, la hôte ne va pas forcément prendre. Alors, regarde Thomas, il y a ces magiques. Je peux entre-ouvrir ma hôte parce que derrière le panneau, j'ai un énorme filtre à graisse qui va me permettre d'avoir une surface d'aspiration énorme. Donc, tu es en train de me dire qu'on peut cuisiner le panneau entre-ouvert ? Le panneau entre-ouvert, effectivement, voilà. J'ai mon panneau qui est entre-ouvert comme ceci. Même la casserole qui est ici devant, l'aspiration se fera directement vers la partie de l'aspiration centrale. Il faudra quand même un petit peu nettoyer cette partie-ci. Ah, vraisemblablement qu'il y aura un petit coup de lavette à donner, oui. À un moment donné, d'accord. Donc, actuellement, disponible en trois versions, est-ce que tu as déjà une idée si elle va être développée en d'autres couleurs, par exemple ? Non, je pense que ce sont les trois couleurs de base qu'on va garder, noir, orange et jaune. Par contre, on a une version plus élaborée qui est celle-ci, qui, elle, n'existe qu'en noir. D'accord. Quelle est la différence ? Celle-ci est équipée d'un système d'éclairage ambiante. Donc, derrière la hôte, on a 30 couleurs possibles et imaginables pour éclairer directement le mur. Et elle est équipée d'un tout nouveau système de capteur d'odeur. Donc, la hôte détecte si la nourriture émet une odeur et s'enclenche automatiquement. Le principe est le même. On peut de toute façon faire le recyclage, l'évacuation. Mais je vois que le display est également un petit peu différent. Le display est différent parce que c'est une gamme supérieure. Alors, ici, Pierre, on en a quelque chose de vraiment différent. Alors, c'est nouveau. Alors, on ne va pas se mentir. Les gens qui nous suivent et qui nous suivent via les réseaux sociaux voient déjà que ça existe sur d'autres marques. Mais c'est en train vraiment de se développer. Et apparemment, chez vous, c'est vraiment disponible déjà actuellement. C'est donc les fameux fours sans poignet. Alors, explique-moi aussi l'utilité d'avoir des fours sans poignet. Parce qu'il y a des poignets sur tout beau four, dont la fameuse poignet slide, qui ne gêne pas. Donc, quelle est vraiment l'utilité de ce produit ? Alors, de plus en plus actuellement, dans la conception des cuisines, on cherche des cuisines design. Avec des appareils NEF qui sont des appareils haut de gamme, sans poignet, vous pouvez maintenant créer des cuisines avec des panneaux coulissants qui vont venir cacher complètement les électroménagers. Je pense que vous pouvez montrer ça au showroom. Et donc, il n'y a pas besoin d'une armoire plus profonde. Vous avez une armoire tout à fait normale et vous n'avez rien dans le chemin de votre cuisine. Vous pouvez avoir le frigo sans poignet, le lave-vaisselle sans poignet et le four sans poignet. Tout ça rentre dans un design complet. Actuellement, on a des cuisines avec des gorges, on a des cuisines sans poignet. Donc, on développe vraiment ça. Comment ça s'ouvre ? Comment ça fonctionne en fait ? Alors, c'est très simple. On soulève le petit panneau rectangulaire ici et la porte du four s'ouvre vers le bas, comme un four traditionnel. Ça, c'est un four d'une taille de 45 cm. Vous avez aussi le four de 60 cm qui lui, malgré la poignée absente, reste en slide and hide. Donc, l'apport du four disparaît complètement à l'intérieur, ce qui permet un accès très facile. Maintenant, la majorité de la gamme chez Neff reste, bien évidemment, avec des poignets. Mais c'est vrai que si on veut pousser le petit détail un peu plus loin, on sait maintenant avoir les fours sans poignet. Il y a combien de fours actuellement sans poignet ? Il y aura 5 fours sans poignet, 4 en 60 cm et 1 en 45 cm dès le 1er mars. Il est très probable qu'on les retrouve en magasin parce qu'on a quand même beaucoup de cuisines sans poignet. Donc, il sera très probable. Magnifique. Donc, on va un peu résumer tout ça. Comme ça, on fait un peu le tour. On a donc cette fameuse hôte décorative. Exclusive neff. Exclusive neff. On s'est donc ouvri le panneau. On s'est même posé son livre de cuisine dessus. Tout ça, on va montrer. On a le four sans poignet qui est donc un four de qualité neff. Ça, on ne change pas l'idée, mais avec un design bien plat pour garder l'idée de la cuisine. Absolument. Et le tiroir sous vide. Merci beaucoup à toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo consacrée à Neff et à toutes les nouveautés. A très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo Facebook, YouTube et Pinterest. Et à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres nouveautés sur Batibou. Ciao !